Bonjour à tous, bienvenue sur Alsace 20. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la Société Immobilière du Barin. Aujourd'hui, vous le voyez, on est en automne, il est temps de changer de décor. Et dans ce cadre-là, ce sont les employés de la Société Immobilière du Barin qui vont mettre la main à la pâte. Je vous propose de découvrir notre reportage. Merci d'être venu ce matin pour participer à l'implantation des fleurs d'hiver pour notre siège ici. On a eu l'idée de vous réunir pour partager ce moment de convivialité, avoir un échange un peu différent que ce qu'on peut avoir sur notre lieu de travail. Donc, on va simplement démarrer. Emile va vous montrer comment dépoter la fleur parce qu'on a laissé les pots. Et ensuite, vous tirez délicatement en tout temps en appuyant comme ça. Vous mettez dedans et vous mettez bien de la terre autour. Vous appuyez et vous égalisez un peu et c'est fait. D'accord ? Bonjour Marc. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à la CIBAR aujourd'hui pour un atelier de plantation au siège. Vous êtes bienvenu. C'est gentil. Alors, c'est une première en fait pour la CIBAR d'organiser en fait ce genre d'action de plantation avec les agents de la CIBAR. Dans ce cadre-là, c'est une première. C'est-à-dire qu'on a fait ce type d'action régulièrement. Donc, voilà, on réaménage régulièrement. Là au siège, c'est une toute première fois. Pourquoi vous avez décidé de mettre à contribution les agents et le personnel de la CIBAR ? On a sollicité les volontaires pour les faire découvrir un petit peu, disons, le métier de nos agents. Et de pouvoir partager ce moment avec nos spécialistes. Donc, des échanges de conseils, voilà, des façons de faire pour, voilà, découvrir ça et retraduire ça chez eux. Parce que là, actuellement, Cédric, en fait, qu'on a déjà interviewé il y a quelques temps, s'occupe des espaces verts. Et notamment, c'était à Vich ou à Chirmek ? C'était à Vich. C'est ça. Il a l'habitude, en fait, de s'occuper de tout ça. Donc, il donne des conseils. On voit Frédéric Zimmermann aussi, qui est habitué à embellir, notamment avec les résidents seniors. C'est convivial, en fait, ce matin, ces bons enfants. Il n'y a pas du tout de directive. Il n'y a pas du tout d'obligation. Exactement, exactement. En fait, un moment de partage. Donc, Cédric, qui est un spécialiste, donc, voilà, qui était avant de travailler à la CIBAR, qui était auto-entrepreneur et qui faisait de l'aménagement extérieur. Donc, dans ce cadre-là, il intervient avec son professionnalisme, disons, au jour le jour pour nos résidents et pour améliorer un petit peu l'attractivité des sites. Ça se passe de la même manière, on va dire, que dans les résidences seniors. Ça va se finir, en fait, avec un moment très convivial autour d'un petit déjeuner cette fois-ci. Exactement. Donc, Freddy Zimmerman, qui a organisé la chose, bien sûr, en accord avec notre directeur général, qui a évidemment validé ça parce qu'il est très, très demandeur que les gens puissent travailler en vraie équipe. Et donc, on va agrémenter, disons, la fin de l'opération par moment convivial autour d'un café et de quelques viennoiseries pour que les gens continuent à partager encore ces moments-là. Alors, justement, tout à l'heure, on leur a posé quelques questions à ces agents, à ces employés de la CIBAR qui participent à cet atelier. On les écoute. Laetitia, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez participé aujourd'hui à ce projet de réaménagement et d'embellissement, en fait, du siège de la CIBAR. Pourquoi vous avez décidé de participer ? Moi, j'aime bien faire du jardinage. J'aide un peu à la maison aussi. Donc, et c'est aussi pour être un peu ensemble avec tout le monde à mon convivialité. Donc, c'est aussi avec nos supérieurs, nos responsables et aussi avec nos collègues. Donc, on était tous ensemble à faire ça. Donc, c'était cool. Donc, ça vous a plu ? Oui. Parfait. Eh bien, on vous laisse continuer. Merci. Daniel, aujourd'hui, vous avez décidé de participer parce que c'était sur la base du volontariat. Pourquoi vous avez voulu participer à cet atelier ? Eh bien, écoutez, je souhaitais participer déjà parce que j'aime bien les fleurs. Et donc, pour la cohésion de groupe, je trouve que c'est sympa de se retrouver hors activité professionnelle pure. Donc, du coup, vous avez pu partager aussi un petit peu, discuter avec les collègues. Ça s'est bien passé, en fait ? Tout à fait. Il y en a qui ont appris à planter les fleurs, les bulbes et d'autres qui savaient déjà. Donc, voilà, c'était fort sympathique. Et du coup, vous, vous avez appris aux autres ? Vous saviez faire ou est-ce que vous avez appris vous-même ? Moi, je savais planter les fleurs, mais j'ignorais comment on plante les bulbes. Donc, voilà, pour moi aussi, ça a été une expérience, une bonne expérience. J'ai appris quelque chose ce matin. Super. Merci beaucoup. On vous laisse continuer, du coup. Bonne journée, Daniel. Au revoir. Alors, vous avez participé aussi. Marc, on vous a vu tout à l'heure et vous allez y retourner parce que vous n'êtes pas tout seul ici à vous dire. Allez, je me mets les mains dans les pages. Vous allez continuer. C'était important pour vous aussi, en tant que, on va dire, chef de service, entretien courant et espace vert, de participer et de ne pas attendre dans les bureaux que ça se passe. Non, tout à fait. Nous, voilà, on essaye de se rapprocher le plus possible des gens avec lesquels on travaille tous les jours. Et donc, effectivement, de montrer que même nous, en tant que responsables, là, on est comme eux et on arrive à faire des choses comme eux, de répondre à leurs questions, peut-être même interroger parce que, voilà, nous aussi, il faut qu'on s'instruise et qu'on sache de quoi on parle. Alors, j'imagine que c'est un succès. Vous n'allez certainement pas rester juste sur ce premier atelier. Je pense qu'il y en aura d'autres, certainement. Il y aura probablement d'autres. Peut-être pas forcément sur un fleurissement ou sur un aménagement, mais on va essayer au fur et à mesure de notre rapprochement, d'intégrer l'ensemble des salariés de façon à pouvoir échanger le plus possible et se faire rapprocher les équipes. Parfait. Merci beaucoup, Marc, d'avoir participé à ce reportage. À très bientôt. À bientôt. Quant à nous, on se revoit jeudi prochain pour un nouveau magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la société immobilière du Barin. Je vous souhaite une excellente soirée. À jeudi. Bonne soirée.